On va recevoir ensemble M. Akahapia, qui est là, qui représente la jeune génération, qui a décidé de se mettre ensemble pour ce que vous avez appelé génération consciente. Génération consciente avec le nom de quelqu'un qui n'est pas moins conscient et qui a déjà montré des exemples patents au niveau national et même international, avec des ouvrages et tout ça. Vous êtes cette génération. Vous avez décidé d'être cette génération. Et de suivre son modèle. Et de suivre son modèle. On peut expliquer comment c'est parti ? D'abord, nous sommes des jeunes managers qui avons décidé, par nos propres moyens, nos connaissances, d'apporter quelque chose à notre pays dans le sens du développement. Mais, étant jeunes, nous avons besoin de modèles. Et nous avons regardé dans l'aspect économique, au niveau des personnalités, qui ont, par leurs preuves, par leurs actions, apporté leur contribution à l'édification de notre société. Et notre choix s'est porté sur M. Massé Zadikessi, qui est un éminent manager et qui dirige l'une des plus grandes entreprises ivoiriennes. Mais il y en a d'autres, hein, dans le genre de M. Massé Zadikessi. Oui. Pourquoi est-ce que c'est lui, essentiellement, que vous avez décidé d'imiter, à la limite, et de prendre comme parrain ? Il faut savoir que M. Massé Zadikessi n'est pas seulement un manager d'entreprise. Comme il l'aime lui-même à le dire, il est devenu un vagabond du développement. D'accord. Ça veut dire, outre ses qualités manageriales, il a mis au service de sa population les connaissances qu'il a acquises, les expériences, et aussi les relations qu'il a eues à tisser tout au long de sa carrière. Donc, aujourd'hui, il y a une organisation qu'on appelle Ouiné, par exemple, qui signifie entraide, qui aide les communautés villageoises et les collectivités locales à asseoir leur développement. D'abord, par la prise de conscience collective et aussi le partage d'une vision pour le développement personnel et social de la communauté. Il y a l'exemple de M. Massé Zadikessi avec Ouiné. Maintenant, vous, dans le terme développement, qu'est-ce que vous percevez et comment vous envisagez, justement, le développement de votre pays par les activités que vous prévoyez et quelles seront ces activités-là ? Ok. Cela est bien perçu dans les objectifs qui sont assignés à la jeune organisation M. Massé Zadikessi, Management et Développement. Premièrement, il s'agit de promouvoir un modèle de management africain. Nous avons de grands modèles de management qui sont américains, européens et japonais, mais ils ne sont pas forcément adaptés à la gestion moderne de l'entreprise africaine. Parce que nous avons certaines contingences culturelles qu'il faut intégrer dans notre gestion au quotidien. Culturelle et environnementale. Donc, il faut une adaptation aux réalités locales. Voilà. Et dans ce sens-là, M. Zadikessi a fait paraître plusieurs ouvrages qui parlent de cette gestion-là. Mais M. Zadikessi n'est pas seul à nous guider. Et nous avons même M. Jean-Cacou Diagou, M. Jean-Loubillon, qui sont des modèles de réussite et de bonne gestion. Voilà. Donc, ça, c'est le premier volet de nos objectifs, à savoir la gestion de l'entreprise moderne africaine. On sent la arme que vous avez, mais j'ai une question là qui ne va peut-être pas vous plaire. Il savait que vous aviez décidé d'utiliser son nom pour cette organisation que vous mettez sur pied. Parce qu'elle est née Sainte. Oui. Elle est née le 14 avril 2007. Ou bien vous avez tout de gros pris le nom Marcel Zadikessi. Et puis, vous vous êtes dit, bon, ça va nous ouvrir des portes pour la vie. Non, ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Nous avons, comme je dis, nous sommes des managers. Des managers 1, ça se voit, ça se voit, la jeune génération. Nous sommes des créateurs d'entreprise. D'accord. Donc, nous avons mené au préalable certaines actions qui ont fait que certaines personnes aient confiance en nous. D'accord. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout de vous prendre. Donc, il a déjà connaissance de votre existence. Voilà. Voilà. D'accord. Et les autres que vous avez cités, vous les avez contactés ou ce sont des membres d'honneur ou des parrains potentiels que vous avez envie d'avoir un peu part ? Ce sont des membres d'honneur et parrains potentiels à la fois. Parce que dans notre organisation, il y a une classe membre d'honneur qui est censée regrouper toutes les personnes qui ne rentrent pas dans la transe d'âge pour intégrer l'organisation de manière naturelle. C'est-à-dire être âgée de moins de 40 ans. Mais les personnes qui sont âgées de plus de 40 ans et qui ont fait... Quel est le minimum ? Il n'y a pas de minimum, mais il faut avoir un niveau minimum de Bac plus 2. Bac plus 2. Voilà. Ok. Un niveau minimum de Bac plus 2 et être âgée au plus de 40 ans. Au plus de 40 ans. Voilà. 40 ans, on est vieux déjà. Les nouveaux managers, maintenant, ils sont plutôt jeunes. Ils sont aux 40 ans, c'est vieux maintenant. En 2008, là, 40 ans, on est vieux déjà. Parce qu'ils sont de plus en plus jeunes, ils finissent des études assez tôt. Quand on n'a pas fait trois fois la même classe, on commence à bosser à 23 ans. À 33 ans, on est un grand manager, on a une superbe entreprise. Et quelquefois, on est même millionnaire, hein, Léo ? Il y a des 20 ans qui sont millionnaires. Et ces exemplaires, on les rencontre plus tôt en Occident. Ici, nous, on veut faire voir les modèles qu'on a à disposition sur place. D'accord. Voilà. Et pas seulement, on voit les Bill Gates, les George Soros, qui sont plutôt des modèles occidentaux. Ici, on a nos Bill Gates, on a nos George Soros. Et on veut le faire connaître aussi. Et faire participer à l'esprit d'un tri. D'accord. Voilà. Léo, 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 Léo. Tu peux reprendre ce que tu as dit, là ? Ah non, je suis d'accord avec lui. Non, en fait, en fait, c'est que j'étais en train de le dire, c'est qu'effectivement, sous nos tropiques, on a beaucoup de valeurs. Mais en général, ce sont des personnes qui ne sont peut-être pas allées loin dans les études. Donc, on peut retrouver des Bill Gates, mais qui ne sont pas allées à l'école. C'est ce que je disais. On a des personnes multimillionnaires ou milliardaires ici, mais qui savent milieux n'y écrire. Mais ça change un peu. Oui, ce n'est pas faux. Dans nos Bill Gates, ça a milieux n'y écrits, c'est ce que je disais. D'accord. Ce n'est pas faux, mais justement, ils veulent que ce soit différent. Voilà. Pour qu'ils puissent tchacher devant les Bill Gates lettrés. La V-Page. D'accord. Alors, vous êtes naissant, vous prévoyez des séminaires, des formations, machin, sur le long terme. Oui. Il faut savoir que la MZK, comme on le dit, est une plateforme relationnelle. D'accord. Un cadre d'apprentissage, de formation. Donc, nous émissions des séminaires, des colloques. Et nous avons vu l'organisation d'un dîner débat. Et il est prévu pour le samedi 5 avril 2008. D'accord. Voilà. Il a pour thème le jeune manager ivoirien face au défi de la réconciliation nationale. Voilà. Eh bien, voilà. Moi, je suis heureuse de vous avoir rencontrés. Ce sont des exemples comme ça qu'on aimerait avoir de plus en plus dans le pays. Et on est prêts à vous accompagner modestement à travers un plateau qu'on vous offre pour élargir votre plateforme. Et surtout, il ne faut pas casser le rythme en vous décrédibilisant avec des actions pas très louables pour que les parrains potentiels vous fuient en prenant leurs jambes à leurs coups. Vous avez tous nos encouragements et le matin bonheur vous est ouvert, quelle que soit l'équipe, pour que vous puissiez poursuivre vos activités en espérant que vous allez avoir l'aide nécessaire dont vous avez besoin. Merci d'être passé nous voir. C'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. C'était Aka, Apia, Ange, Isaac donc avec cette jeune organisation de jeunes cadres conscients, managers conscients et qui cherchent donc génération NZK. Marcel Zadikessi poursuivre donc les exemples de ces aînés qui sont des modèles pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour l'Afrique. On va retrouver le Burida, mais on va faire une petite pause et cette pause se fait dans ça.